L'énergie va naturellement s'élever. Ça active la région lombaire de la colonne de façon très considérable et renforce les muscles le long de la colonne. L'acuité de votre intellect, vous verrez, vous pourrez voir la différence. Juste parce que vous faites quelques petites choses simples. In fine, peu importe quoi, quoi que vous souhaitiez faire dans votre vie, votre degré de clarté est tout ce qui compte, n'est-ce pas ? À tous les sujets, oui ou non ? Si vous n'y voyez pas clair, vous allez essayer de compenser avec la confiance. La confiance remplace très mal la clarté. C'est comme, il y a une autoroute très fréquentée, les véhicules se déplacent vite. Votre vision n'est pas claire. Vous introduisez la confiance. Vous pouvez... Vous pouvez vous référer à votre horoscope. Vous savez que vous avez un horreurscope. Vous pouvez vous référer à votre horreurscope et dire « Mon horreurscope dit que je vais vivre 90 ans. Il ne va rien m'arriver. » Et juste traverser. Il se peut que vous y arriviez. Ou... Utilisez l'un de vos slogans qui vous donnera confiance. Vous pouvez dire « Jai Shri Ram », Vous pouvez dire « Allah ou Akbar », « Je vous salue Marie », ce que vous voulez. Peu importe ce qui marche pour vous. Criez le slogan « Bien fort » et « Traverser en courant ». Ça peut marcher. Juste par pur hasard. Ou grâce à la compassion d'un conducteur. Mais si tous les jours vous essayez, on sait où l'on va vous ramasser. Un jour, vous pouvez y arriver avec la confiance. Donc, la confiance ne remplace pas la clarté. Si vous voulez réussir quoi que ce soit, vous devez avoir une vision claire, n'est-ce pas ? Pour que la clarté apparaisse, la chose la plus importante, c'est que votre colonne vertébrale devrait être dans un certain état. Parce que votre perception est en grande partie gérée là. Voyez, la colonne vertébrale n'est pas qu'une substance physique. C'est un réseau de communication. Un important réseau de communication. Si vous le perdez, ou s'il devient insensible, vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous perdez juste quelque chose de phénoménal. Donc, ce n'est pas qu'une substance physique. C'est la base des communications qui ont lieu dans le système, n'est-ce pas ? La moelle est... Je veux dire, la colonne n'est pas juste un seul morceau. C'est un assemblage complexe. Chaque jour, elle doit s'étirer. Si ces différentes parties se rentrent dedans, alors la capacité de communication de la colonne est très fortement perdue. Donc, ce yoga namaskar, ça active la région lombaire de la colonne de façon considérable. Renforce les muscles le long de la colonne en la consolidant. De sorte qu'en vieillissant, le tassement de la colonne vertébrale qui cause un pincement des nerfs n'est pas lieu. Et si les dommages sont déjà en cours, la meilleure façon de régénérer votre colonne vertébrale, c'est de faire yoga namaskar. Ça a des bienfaits à tous les niveaux pour l'ensemble du corps. Yoga namaskar est un processus très simple et complet en soi. L'énergie va naturellement s'élever si simplement vous joignez vos pieds et vous accroupissez. Donc, la position accroupie idéale, c'est si vous pouvez vous accroupir les pieds joints, ce dont la plupart d'entre vous n'êtes pas capables. Là, tout de suite, très peu de gens sont capables. On ne veut pas qu'il y ait trop d'énergie. Donc, la deuxième meilleure posture est de garder vos pieds alignés avec vos épaules, à la même largeur que vos épaules. Vous pouvez en faire jusqu'à 21. En faire 21 est bien. Si vous ne pouvez pas faire ça, commencez par 7. Lentement. Si tous les deux jours, vous en faites un de plus, dans environ 40 jours, vous serez à 21. Ce qui est bien. Vous verrez que ça fera une différence phénoménale dans la façon dont vous fonctionnez. S'il y a un moyen de jauger votre intelligence, l'acuité de votre intellect, vous verrez que vous pourrez voir la différence. Juste parce que vous faites quelques petites choses simples pour détendre et activer la colonne vertébrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada